Revoyons maintenant l'application en décrivant plus en détail son fonctionnement. Je lance donc le script exemple-session.php. Ce script va tout d'abord tester s'il existe un cookies contenant un identifiant de session sur la machine client. Si ce n'est pas le cas, elle va en créer un et l'enregistrer dans un cookies. Puis cet identifiant de session est affiché ici. Nous verrons dans le code de quelle manière nous créons cet identifiant de session. Ensuite, le script teste si nous avons déjà sélectionné une catégorie de plat. Si ce n'est pas le cas, elle propose donc de choisir parmi les entrées. Ce qui est le cas ici, puisque je viens d'arriver sur ce script. Je choisis donc une entrée. En cliquant sur commander, je vais appeler le même script exemple-session.php. En envoyant deux informations en mode poste, l'identifiant de session et l'identifiant correspondant au choix de mon entrée. En recevant ces deux informations, mon script va enregistrer dans la table commande un enregistrement avec cet identifiant de session et cet identifiant de plat. Puis recevant également l'information lui indiquant que je viens du choix des entrées, il va me proposer cette fois-ci un plat. Voyons ce qu'il s'est passé du côté de la base de données. Si je vais sur ma table commande, je constate que j'ai donc bien une entrée avec mon identifiant de session et mon choix d'entrée qu'il y avait pour identifiant 1. Je vais donc cette fois-ci choisir un plat. Au passage, vous constatez que j'affiche l'entrée qui a été choisie précédemment. Je choisis donc un plat et la même séquence va donc se déclencher. J'entre à nouveau dans mon script exemple-session.php. J'enregistre dans la base de données un nouvel enregistrement avec le même identifiant de session et l'identifiant de mon plat choisi. Je choisis cette fois-ci un dessert. Le récapitulatif complet est affiché et dans ma base de données, je constate que les informations dans la table commande ont été supprimées. C'est donc grâce à mon identifiant de session que mes informations sont au fur et à mesure enregistrées et réaffichées sur chaque page plutôt que d'être transmises en mode poste de page en page. Mon script exemple-session.php fait appel à quatre autres fichiers php. Constante.php avec les différents paramètres correspondant à ma base de données. Le script fonction bdd.php dans lequel nous retrouverons la fonction de connexion à la base de données. Et le script formulaire commande.php qui contient une fonction permettant de créer le formulaire correspondant soit aux entrées, soit au plat, soit au dessert. Voici donc mon fichier principal exemple-session.php. Je commence par faire un test d'existence d'un cookies avec une variable id-session. Si le cookie existe, je récupère la variable id-session que je stocke dans une variable id-session. Sinon, je vais créer cet identifiant de session. Alors pour cet exercice simple, nous avons décidé de récupérer l'IP du client auquel nous concaténons le temps unix depuis le 1er janvier donc 1970. Cela crée donc une chaîne unique. Puis nous enregistrons le cookie. Nous intégrons ensuite donc les scripts constantes.php, fonctions bdd.php et formulaire commande.php. Puis nous ouvrons donc une connexion à la base de données. Nous testons ensuite si nous recevons une information en mode poste indiquant de quel type de choix nous venons. Si nous n'en recevons pas, c'est donc que nous arrivons pour la première fois sur cette page. Et donc, nous allons appeler la fonction afficher commande en lui disant que nous voulons afficher les entrées. Cette fonction afficher commande est justement la fonction se trouvant dans le script formulaire commande.php qui nous sert donc à créer un formulaire en fonction d'un paramètre type choix qui va prendre donc les valeurs soit entrée, soit plat, soit par déduction dessert. Il s'agit donc d'un formulaire relativement simple qui en fonction donc de cette valeur type choix va afficher un message en conséquence, soit proposer les entrées, proposer les plats, soit proposer les desserts. Et il créera ensuite donc le formulaire qui appellera le fichier exemple.php en mode poste et conservera dans un champ caché le type choix qu'il a reçu en paramètre. Et en fonction de ce paramètre type choix, fera une requête dans la table carte pour afficher les plats proposés dans ce type de catégorie. Revenons à la suite d'exemples session. Si à l'inverse je reçois une information en mode poste me précisant de quel type de choix je viens, alors je vais insérer dans la table commande le choix qui a été pris par l'utilisateur correspondant à l'identifiant id session. La requête permettant d'afficher les plats déjà sélectionnés est intéressante. Il s'agit d'une jointure dans laquelle nous utilisons des synonymes. Nous allons utiliser le synonyme CA pour la table carte et CO pour la table commande. Ainsi, Select CA.étoile from commande CO carte CA signifie que nous recherchons tous les enregistrements de la table carte dont l'identifiant de session est égal à l'identifiant de session que nous recevons en paramètre et dont l'identifiant choix de la table commande est égal à l'identifiant choix de la table carte. Et nous lui demandons d'ordonner les réponses par id choix. Nous affichons ensuite les résultats. Puis, en fonction du type de choix d'où l'on vient, nous allons demander à notre fonction Afficher commande de créer le formulaire correspondant soit au plat, soit au dessert. Et si nous sommes en phase finale, c'est-à-dire au choix du dessert, nous supprimerons les informations dans la table commande.